Première réaction, je souhaite d'abord féliciter Daniel Dambard, c'est un beau score. Nous avons voulu redonner la parole aux Chilicois, ce qui est important. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de nommer Daniel Dambard en maire. Ils font de nous la première équipe d'opposition, nous serons donc dans notre devoir de vigilance à ce niveau-là. Deux années sont bien courtes et toutes les promesses qui ont été faites les derniers temps, nous allons être très prudents et regarder ce qui va se faire dans les tout prochains jours et dans les tout prochains mois. La pratique personnelle pour votre liste, c'est une déception ? Ce n'est pas une déception. Vous savez, quand vous arrivez au premier tour, après avoir quelque part courageusement dit stop, Vous saviez très bien qu'à un moment, c'était un choix des Chilicois. Quand vous avez aujourd'hui un vote plutôt d'union de tous ceux qui souhaitaient ne pas avoir Christian Bale comme maire, au lieu de choisir un axe plutôt pour, c'est un score. Vous savez, nous gagnons 10 points par rapport à la semaine dernière, alors qu'on a toutes les équipes contre nous. C'est quand même un très bon résultat. Nous serons très vigilants pour l'avenir et je souhaite surtout remercier toutes et toutes qui ont voté pour nous, qui nous ont donné leur confiance en leur disant nous serons là pour les représenter. Nous serons dignes. Nous serons une opposition constructive. J'aimerais aussi remercier l'ensemble des militants, de tous ceux et de mes colistiers qui m'ont fait confiance et de toute cette équipe qui est là derrière et qui a bossé, qui a bossé, qui a bossé depuis des semaines pour arriver à ce score qui, alors qu'on a toutes les autres forces unies contre moi et contre nous, sur un score qui est tout à fait correct avec, je rappelle, un gain de 10 points par rapport à la semaine dernière. Comment vous expliquez cette défaite ? Vous étiez en tête au premier tour, là il y a un écart assez conséquent. Alors, quand vous faites 36, à peu près, en arrondissant de la semaine dernière, il vous reste 64 de l'autre côté. Quand vous avez l'ensemble, quand vous avez à peu près le même électorat, et quand vous avez 64% de personnes qui, avec leur tête de liste, qui appellent de manière plus ou moins véhémente à voter, soit contre vous, soit pour Daniel Danvar, je vais vous dire de passer de 36 à 45,5 dans cet état, c'est un premier pas. C'était une campagne difficile, nous le savions. Nous nous étions engagés pour cela. On ne pensait pas aujourd'hui que, simplement par de la rancœur, certains pouvaient faire perdre leur ville à leur famille politique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à noter. C'est avant tout aussi une rancœur de certains qu'il y a dans ce résultat. Nous, on avance dans le positif. On a fait nos 45,5% aujourd'hui, et avant tout, je dois cette confiance et ce travail à tous ces Chilicois qui nous ont donné leur confiance. La suite, justement, vous parlez de la première force de position. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, attendre fin de semaine que le Conseil se réunit. Et puis, bien sûr, nous allons siéger, comme il se doit, au niveau du Conseil municipal, toujours de la même manière, en travaillant dans l'esprit pour Schiltikheim et pas contre. Voilà, nous travaillerons dans les différentes commissions et nous serons extrêmement vigilants, parce qu'il y a eu des promesses de fait qui ne tiennent pas. Il y a des choses, aujourd'hui, qui sont très clivantes entre nos deux programmes, sur lesquelles nous continuerons à défendre notre point de vue. Dernière question, est-ce que vous vous représenterez dans deux ans ? Vous croyez, ça fait à peu près deux minutes, aujourd'hui, deux minutes qu'on a nos résultats, que je vais vous répondre ce que je vais faire dans deux ans. Vous savez, c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Nous allons analyser les résultats, nous allons analyser nos forces, nos faiblesses, et nous travaillerons dans une parfaite unité pour l'avenir et pour les Schilicois. Nous aurons le temps de répondre à toutes ces questions bien personnelles, bien individuelles, qui ne m'intéressent guère aujourd'hui, dans l'avenir. Très bien, merci. Merci. Merci.